www.tolobelavie.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E En général, vous venez de faire la route de la ville Je le confirme Là, vous me trouvez Sinon, on a cheminé avec vous Vous avez vu comment les routes étaient barricadées Vous m'avez vu à l'oeuvre A l'oeuvre en train d'enlever toutes les pierres Et là, les manifestants sont armés Je les confirme Vous me trouvez au sous-ciate de Mabangano Où le commandant a vu les gens en arbre en train de tirer sur lui Il a riposté Je suis venu moi-même Nous avons pour chasser ces gens Qui ont pris la direction de la profondeur Comme ce sont des gens qui se cachent Ils sont en civil bien sûr Mais vêtent quelques paix en musulmans Ils couvrent leur nez, leur tête Une vingtaine, une trentaine de personnes En armes blanches et en armes à feu Voilà, c'est ça la situation Nous ne les avions pas retrouvées jusque là Sinon, la recherche se poursuit Ces gens, au départ, déjà à partir des cinq heures On commençait à se manifester À barricader les routes Avec des pierres Soit disant que ce sont les gens De la plateforme politique La Mouka Qui revendiquent la vérité des urnes L'insécurité Pour eux, ce n'est plus à Goma C'est dans le Tanganyika Dans l'Itourie Dans le site Kivu Bon, je ne sais pas Comment nous pouvons lier L'insécurité au-delà du Nord Kivu Pour que les gens se manifestent à Goma Je pense que le politique fera son travail Moi, je fais le mien de policier Pour sécuriser davantage La population du Nord Kivu Et c'est bien C'est ce que j'ai fait au quotidien Alors, moi, j'ai l'air Les hommes vous disent Que vous étiez à l'insécurité Est-ce qu'on peut dire Que la ville a été infiltrée Si oui, qu'elle serait ces deux soldats ? Mais quand il y a des hommes en armes C'est que la ville est infiltrée Ce n'est pas seulement aujourd'hui C'est la énième fois Que les hommes en armes Se manifestent à Goma Nous sommes à pied d'oeuvre Pour découvrir Parce que là Les informations à ma possession Font état de deux armes vues Des armes AKA vues Par le commandant Là où vous me trouvez sur place Mais aussi par la population Qui témoigne La population de Goma Du côté Mabanga A vu des hommes En civil Et en armes Vêtus Quelque peu Avec des chapes Comme Ceux des musulmans Et des gris-gris Voilà la situation Que nous avons Alors, on a témoigné Le professionnalisme Aujourd'hui La police Mais nous apprenons Qu'il semblerait Qu'il y a un policier Qui a perdu la vie Est-ce qu'on peut savoir Que cela décédé ? Pour le policier décédé Son décès n'est pas lié Aux manifestations d'aujourd'hui Il est mort la nuit Par extrangulation Là, les enquêtes Sont ouvertes Pour savoir De quoi est-il mort réellement Réellement Je ne peux pas tracer Un bilan tout de suite Parce que les opérations Sont en cours Les manifestants Nous les avons pour chasser Jusque dans la profondeur Nous continuons à les rechercher Nous avons quelques informations Que je ne peux pas livrer Maintenant Mais nous continuons A les pourchasser C'est moi qui vous remercie Monsieur le journaliste Merci Bonjour les gens Bonjour Royaume C'est comme si vous avez T'apporté par L'étir la génrogène C'est quoi ? Qu'est-ce qui a eu ? En disant Depuis le matin Il y a à peine 30 minutes On a vu un groupe de gens Saccagés en fait Lancer de pierre Et bloquer la route Alors quelques minutes après Ils sont venus jusqu'ici Nous exigeons de rentrer dans la route Pour participer à leur grève On leur a dit Quelles sont les motivations ? Ils ont dit Ils ont jeté de pierre Mais malheureusement Il n'y a pas eu de dégâts Mais là c'est un triplex En fait nous pensons Que les gens ont le droit De faire de la grève Parce que c'est un droit constitutionnel Et que tout le monde A soit le droit De faire de la grève Soit que c'est retenu Mais jusqu'à arriver A détruire le patrimoine De quelqu'un d'autre Parce qu'il n'a pas participé A la grève Ça c'est pas de la grève Et j'en appelle A toutes les autorités Que ce soit les autorités de base Il faut qu'on arrive A faire de comités De lutte contre La mauvaise grève Parce que si jamais Les chefs de quartier Ne peuvent pas nous protéger Contre ce genre de barbarie Alors il n'y a pas Il n'y a pas de grève Il n'y a pas de démocratie Ils sont en train De réclamer la démocratie Ils doivent aussi Nous laisser en paix Quand la grève Se transforme A une sorte de case Et tout le reste Ça ne va pas Ce n'est plus de la grève Alors c'est les manifestants Qui vous ont agressé Ils étaient menés de quoi ? Ils sont menés juste de pierre Ils avaient juste de pierre Il ne faut pas ajouter autre chose Il n'y a pas eu de blessés ? Bon de blessés Ils ont jeté de pierre A distance Peut-être qu'il y a eu de blessés Mais je ne peux pas confirmer Moi je n'en ai pas vu un Et moi j'étais prêt Ils ne m'ont pas jeté de pierre Mais quand même Ils se sont attaqués A ma boutique D'accord Merci On a voulu manifester Pacifiquement Nous avons été empêchés Par la police Et malheureusement Il y a certains De nos militants Qui ont été blessés Dans cette interdiction Alors Mais quand même La population Tellement qu'elle était Déterminée Des manifestants Aujourd'hui Il y a Des gens qui sont sortis La population Qui a suivi l'appel De nos leaders Et que nous disons merci Mais sauf Nous nous regrettons Les cas Des Des Altercations Entre la police Mais également Les cas Des Des morts Un De nos militants Qui a été tiré Par balle Au niveau Des stations Moutinga Donc c'est C'est vraiment Une situation Regrettable Et ça pouvait Très vite Et si on avait Vraiment Autorisé Cette marche On n'est pas là Pour soutenir Les gens Qui ont fait Qui ont brûlé Des pneus Qui ont Qui ont brûlé Le véhicule Des autres Mais Nous nous disons Que quand même Nos autorités En interdisant La marche d'aujourd'hui Ils en sont pour beaucoup Il y a eu combien de morts Et combien de blessés Que vous avez déjà répertoriés Alors nous au niveau De nos militants Nous avons déjà Un mort Et six Blessés Mais ça reste à confirmer Parce que vous savez Il y a eu des manifestations Qui étaient sporadiques Les gens ont manifesté Au niveau des D'eau chaude Les gens ont manifesté Au niveau des Sotraki Et donc Dans presque Tous les coins De la ville Nous On est dans Une possibilité Maintenant De savoir Combien de gens Ont été tués Ou bien Combien de gens Ont été blessés Mais nous avons La confirmation D'aide De nos militants Et qui Décédé Un militant Qui était tué Par la police Militaire Au niveau des Moutinga Alors la police Confirme Que parmi les militants Aussi Disons Les manifestants Il y avait Certains militants Qui étaient Minis D'armes Et notamment Qui tiraient Aussi Sur la police Au fait Ça peut être Très vrai Ça peut être Très vrai Qu'il y a eu Des gens Qui avaient Des armes Incentés Par nos militants Nous ne sont Pas Qui serraient Ces personnes Non J'aimerais d'abord dire Que nous nous avons Écris au maire de la ville On avait donné Méni Un itinéraire Est-ce que c'est Cet itinéraire Qu'on a trouvé Les gens Parmi nos militants Parmi nos militants Les gens Qui étaient armés Non Ça peut être Des gens Qui étaient Des gens Qui étaient Par les pouvoirs Pour empêcher Qu'on puisse manifester Parce que Ces gens-là Ont attaqué La ville Depuis Très ton matin Ça nous a Aussi empêché Carrément De manifester Nous nous pensons Que ce sont Des gens Qui étaient Payés Par les pouvoirs En place Pour qu'ils puissent Nous empêcher De manifester Ces gens On ne le connait pas Et si Je crois Que la police Va attraper Certains d'entre Il faut les interroger On ne les connait pas Nous nous pensons Ce sont des gens Qui étaient instrumentalisés Payés par les pouvoirs En place Pour nous empêcher Nous de manifester Alors il y a eu Des pierres Des pneus brûlés Est-ce que c'est Parmi aussi Les consignes D'une manifestation Pacifique Non Ce n'était pas Une manifestation pacifique En fait Les autorités Ont refusé Une manifestation pacifique Vous savez L'autre fois Nous avons manifesté Pacifiquement Il n'y a pas eu tout ça Aujourd'hui Peut-être En refusant Ça c'est pourquoi Les gens ont été En colère Bien sûr Nous on n'encourage pas Les gens De mettre les pneus De brûler les pneus Sur les alphases Parce que ça coûte Beaucoup pour notre Trésor public Mais en interdisant Les gens De se manifester Pacifiquement Vous les appelez À la violence On ne sait pas On ne sait pas Encadrer Les frustrations De tous nos militants Maintenant là Les gens qui ont brûlé Ce sont ces gens-là Qui n'ont pas compris Que les autorités Ont refusé Et qui ont voulu Manifester d'une autre manière Parce qu'en interdisant Qu'on puisse marcher Des moutines Et aller finir Un autre meeting Je ne sais pas Ce que nos autorités Voulaient à part ça Quelle sera la prochaine étape Pour la jeunesse Provinciale De la Mouka Alors nous Nous pensons que Nous allons collaborer Avec nos autorités S'il y a des informations Qu'il y a de nous Ce qui se passe aujourd'hui Et nous Nous allons Continuer la pression Parce que Nos députés nationaux Qui ont été invalidés Il faut tout Qu'ils soient réhabilités Moïse Katoumbi Il doit avoir Cette liberté De circuler Sur tous les territoires Nationaux Mais c'est ça Le mot Skade Là Il doit avoir Son passeport Et les Congolais Doient vivre en paix Aujourd'hui Vous êtes en train de dire Il y a des gens Qui ont pris les armes Qui ont attaqué La ville de Gouma C'est l'insécurité Comment est-ce que Les gens peuvent avoir Les armes Dans une ville Où il y a Les services Des renseignements Là où il y a La police militaire La police Et d'autres services Compétents D'autres services Compétents Nous nous disons Qu'il faut Que les autorités Puissent donner réponse A nos revendications Et là Aussi longtemps Qu'ils n'auront pas Donné des réponses A nos revendications Nous allons manifester Tous les jours Et nous nous les demandons Maintenant De toujours accéder A nos demandes A nos demandes Pour des marches pacifiques Parce que nous Nous regrettons Ce qui est arrivé Vraiment aujourd'hui Alors nous Nous avons lancé Depuis Je crois Depuis Fin mai Notre campagne Nous à la continuité Parce que pour nous Après Kabila Et Gael Panda Kabila Panda Kabila On reprimait des gens Et c'est ce qui continue Aujourd'hui Aujourd'hui Vous êtes en train de voir Que la population Est dans sa misère A Panda Kabila Et ça continue toujours Et aujourd'hui Nous disons Que messieurs Et nous On le disait toujours Messieurs Messieurs Félix C'est un recarné De messieurs Joseph Kabila Il n'y a rien qui avait changé Parce que les gagnants Et vous pensez Que Kabila avait donné Le pouvoir A Félix C'est un recarné Non Félix C'est un recarné C'est un recarné Tout simplement Comme le masque De messieurs Joseph Kabila Et aujourd'hui Ça vient de prouver Est-ce que vous imaginez Qu'on interdise Aux gens De manifester Alors que les lois De la république Dissent qu'il faut Vraiment manifester Tout simplement Notre dizaine Demande Il n'y a aucune explication Et lui Messieurs Félix C'est lui Qui dénonçait Comment Qui dénonçait Ce que Kabila faisait Mais aujourd'hui Je viens de prouver Que lui Et Kabila Il y a C'est égal Match Nel Merci Voilà